On accueille avec grand plaisir Nicolas Decombe de l'atelier paysan, un des auteurs, co-auteur de Reprendre la terre aux machines, ouvrage qui fait du bruit. L'idée c'est dans l'heure qui vient qu'il puisse nous exposer en une trentaine de minutes les éléments de contenu, sachant qu'on en a discuté préalablement, qu'il y a quelques éléments qui nous semblent plus qu'en lien avec le poste urbain, autour de la question de la mécanique, de la limite, de l'autonomie, mais j'en dis pas plus. Et on aura une demi-heure d'échange ensemble, après, pour avancer dans les réflexions du poste urbain, sous l'angle des techniques, des mécaniques, mais plus largement de la société paysanne qui semble se dessiner, sachant que Nicolas disait que depuis la parution, vos réflexions ont continué à avancer. Voilà, je lui cède la parole et je m'en vais rapidement. Et merci. Alors l'atelier paysan, c'est quoi ? L'atelier paysan, ça commence il y a une dizaine d'années par la rencontre entre un animateur d'un groupement d'agriculture biologique, avec un paysan très bricoleur, qui a amené des techniques agronomiques de culture en bio, les techniques sur les planches permanentes, et qui se rend compte qu'il n'y a pas dans l'industrie de machines faites pour son mode de culture. Et comme il est bricoleur, il se les fabrique. Donc rapidement, ils se rendent compte de la puissance de la réappropriation de l'outillage paysan directement par les paysans. Et donc ils vont décider d'en faire une activité de formation. Donc avant tout, l'atelier paysan, c'est une coopérative de formation à l'autoconstruction. Donc on est centre de formation, avec un numéro de centre et tout ça. Et on prend des groupes de paysans, ou de paysans en installation. On va leur apprendre les techniques de travail du métal, découpe, soudure, perçage, lecture de plans. Et ils vont pouvoir fabriquer leurs outils. Alors bon, on a tout un éventail, j'ai laissé des programmes, si vous voulez, à la librairie. On a tout un éventail de formation. Et on va aussi concevoir des machines. Mais on n'est pas un bureau d'études, nous, l'atelier paysan. Il est hors de question qu'on se prenne la posture de l'ingénieur. Et qu'on aille inventer des machines pour dire aux paysans, utilisez ça. Nous, on utilise les méthodes d'éducation populaire. Et on prend des groupes de paysans. Et on va les amener à concevoir eux-mêmes leurs machines. Donc on a des méthodes de pédagogie de chantier, d'animation de groupe, de méthodologie de conception. Mais on ne les conçoit pas à leur place. Voilà, on a des ingénieurs qui vont intervenir au bout pour mettre ça en plan. Le dessin sur ordinateur pour faire des plans, c'est quand même un métier. On ne va pas former les paysans à dessiner leurs machines sur l'ordi. Mais c'est eux qui conçoivent les machines. C'est eux qui se les approprient. C'est eux qui les font évoluer. Et donc, on a sur nos premières machines pour la culture sur planche permanente en butte, on en est à la huitième version avec des machines maintenant qui peuvent s'accrocher ensemble, etc. Donc, on a des plans, si vous voulez, pour une grelinette. Mais le gros des machines sont tractées par un tracteur. Voilà, donc, on a creusé à fond l'alternative à la machine agricole. On s'est aussi retrouvé vachement seul à porter cette critique de la machine agricole, qui est un véritable impensé politique. Avant l'atelier paysan, personne n'avait envisagé la machine agricole comme objet politique. Donc, bon, dix ans d'exploration, un millier à peu près de machines, de prototypes qui ont été construits. Une bonne centaine de machines de plans qui sont stabilisés. Alors, on monte des formations éphémères sur des fermes. On a des camions ateliers. On se déplace avec douze postes à souder, douze meuleuses, douze machins, des milliers de kilomètres, des milliers d'heures devant des écrans à répondre à des mails. Enfin, voilà, donc une énergie de dingue pour pousser notre alternative. Il a bien fallu arriver au constat que nous, l'atelier paysan, dans notre évoluant dans cet univers des structures de développement agricole, de l'agroécologie paysanne, que dans le contexte actuel, nous ne sommes pas en train de gagner. Je plombe l'ambiance. Donc, on a dû se rendre compte que les petits ruisseaux ne font pas des grandes rivières, que voilà, l'atelier paysan a beau développer des super machines qui marchent vachement bien, etc. John Deere ne s'est jamais aussi bien porté. Le marché de la machine agricole, c'est plus que la somme de tous les semenciers, tous les pesticides et tous les engrais. Si vous prenez les multinationales du secteur, c'est absolument énorme. C'est 120, 140 milliards de dollars ou d'euros, enfin, on s'en fout, de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est un secteur absolument énorme. Donc, voilà, nous ne sommes pas en train de gagner. Si on regarde les chiffres, par exemple, la surface agricole utile, la SAU en bio, augmente en France. Et on a à peu près la même courbe sur l'augmentation de la consommation de pesticides. Les deux courbes se recouvrent. Donc, l'augmentation du bio en France ne fait pas baisser la consommation de pesticides. Alors, Terre de Liens, je pense qu'il ne m'en voudra pas de dire ça. Avec qui, par ailleurs, nous avons une excellente relation. Terre de Liens a sauvé depuis la création de 250 fermes. 270, pardon. C'est à peu près ce qui disparaît tous les 10 jours en France. Une semaine et demie, voilà. Donc, voilà, l'agroécologie paysanne, elle a pu faire la démonstration qu'elle fonctionne. On sait absolument tout produire en agroécologie paysanne. Ce n'est pas un problème de technique agronomique. Il y a encore plein de recherches qui peuvent être faites pour améliorer, pour tester de nouvelles techniques. Mais à cette étape-là, ce n'est plus un problème de technique agronomique. On sait faire. Les paysans, actuellement, qui produisent en bio, local, etc., sont dans une niche de marché. L'alimentation est segmentée. Et l'agriculture bio, paysanne, sous la belle de qualité, comme on l'appelle, c'est une niche d'à peu près 10-15% de la consommation alimentaire du pays. Et on n'est pas capable d'aller plus loin. On a des départements français où l'offre en bio est supérieure à la consommation. On a, en légumes, on a par exemple les Côtes d'Armor qui produisent plus que ce qu'ils arrivent à écouler sur le marché local. Et donc, les prix se cassent la gueule. Et les paysans les plus vertueux coulent complètement. Autour de Valence, dans la Drôme, c'est le cas aussi. Donc voilà, c'est plafonné. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est mis au travail. On a réfléchi. Et on a essayé de trouver quels étaient les verrous structurels qui empêchent cette agroécologie paysanne, qui sait déjà tout faire, de se généraliser. Donc, bon, je ne vais pas vous faire le livre audio, d'autant qu'il est en vente à la librairie. Mais donc, on identifie, par exemple, les logiques de libre-échange qui sont accentuées par la PAC. Donc, forcément, si les fruits, légumes, toutes les productions peuvent passer les frontières sans être taxées. Les pays européens, donc on est dans la zone de libre-échange la plus radicale du monde en Union européenne. Les productions peuvent traverser les frontières. Et il y a un espèce de truc qui s'appelle la PAC. Donc, la PAC a deux piliers. Le premier qui aide les plus gros agriculteurs et le deuxième qui est beaucoup plus petit, qui est là pour compenser les effets du premier. Voilà. Sachant que les pays ont tout loisir de flécher une grosse partie de la PAC sur les productions qu'ils choisissent. Donc, l'Espagne, par exemple, flèche toutes ses aides PAC sur le secteur des fruits et légumes. Donc, ils ont déjà des conditions pédoclimatiques, donc climatiques de terre, etc. Et un droit du travail peu regardant sur les fruits et légumes. Et donc, ils flèchent toutes leurs aides dessus. Donc, ils arrivent à produire des fruits et légumes à des tarifs complètement ras du plancher. Et donc, ils inondent le marché français. A la moitié, les fruits espagnols rentrent à la moitié du coût de production français. Mais en miroir, la France flèche toutes ses aides sur la céréale et le lait. Et on lamine complètement le secteur des céréales et du lait en Espagne. Et donc, chaque pays a poussé son avantage grâce aux aides et au libre-échange. Donc, ça, c'est un verrou. Un autre verrou, c'est que les paysans sont des indépendants. Et donc, en tant qu'indépendants, ils peuvent accepter des conditions de travail, de salaire, que aucun salarié n'accepterait. Donc, on est sur des indépendants prolétarisés avec les paysans. Donc, personne n'accepterait de faire 70 heures par semaine payer 300 balles en tant que salarié. Les paysans, oui. On a identifié ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Donc, c'est un espèce de truc où, alors, tout se tient. On ne voit plus la frontière entre l'État, le syndicat majoritaire, donc la FNSEA, les industriels, l'agro-alimentaire, la grande distribution. Enfin, les gens basculent d'un à l'autre, etc. C'est hyper flou. Et donc, on a en face de nous ce truc-là dont l'État est partie prenante. Donc, on a arrêté le plaidoyer envers l'État puisque ça ne sert à rien. On a aussi une agriculture qui part sur des questions identitaires. On a des jeunes installés qui arrivent avec des pratiques très vertueuses et qui plantent dans leur jardin le drapeau de l'agriculture paysanne et qui se retrouvent dans des régions où, en face d'eux, ils ont des conventionnels. Et ces deux mondes n'arrivent pas à se parler. Et donc, les conventionnels se raidissent et finissent par adopter comme identité le pesticide. Et en face, on a des agriculteurs bio qui, eux, vont adopter comme identité un espèce de cahier des charges négocié d'une façon un peu tordue au niveau de la Commission européenne qui s'appelle agriculture biologique. On a dans les verrous la bureaucratie et le management par les normes. L'agriculture, en permanence, il y a des normes qui changent, qui poussent les agriculteurs à de l'investissement, du nouvel investissement. Et le secteur est managé comme ça. Ce sont des indépendants, mais ils ont moins de marge de manœuvre qu'un salarié. Tout leur boulot a été codifié par des normes. Ce qui nous ramène plutôt à ce qui nous intéresse, le verrou technologique, donc la machine agricole, ce grand impensé politique qui verrouille intégralement le modèle. Alors, le gros des aides qui sont faites aux agriculteurs sont des aides à l'investissement dans les machines. Le plan de relance de Macron après le Covid pour l'agriculture, c'est 200 millions d'euros. Là, il y a 10 jours ou 15 jours. 200 millions d'euros pour acheter des robots agricoles. Et donc, on nous promet un futur. Là, on est à peu près 400 000 paysans, enfin, chefs d'exploitation avec les salariés. Ça fait plus. Et là, on nous promet dans 10 ans d'arriver à 250 000 en les remplaçant par des robots. Donc, on est contre. Et tout ça, c'est issu de la continuation de cette politique de modernisation agricole qui commence pendant et après la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Enfin, Pétain avait bien commencé, mais les Américains continuent. Et donc, ça sert à donner des débouchés à cette industrie de guerre qui se retrouve en mal de débouchés. Et donc, l'agriculture va être le débouché pour ces industries de guerre. Un, des débouchés, mais un gros débouché. Donc, l'industrie des explosifs qui va faire des engrais, les industries du gaz qui vont faire des pesticides, les industries des tanks qui vont faire des tracteurs. Et donc, au fur et à mesure qu'évolue la situation de l'après-guerre, à coups de plan. Alors, d'abord, il y a le plan Marshall qui est américain. Ensuite, on fait nos propres plans français, européens, etc. On continue dans la même logique. Et donc, l'agriculture est un débouché pour ces industries. Ça continue. Donc, là, ce n'est pas un plan de relance agricole. C'est un plan de relance de robotique agricole qui est fait. Alors voilà, on a identifié ces verrous. Il y en a quelques autres en plus. Je vous laisse acheter le livre. Mais donc, nous, on décide de s'attaquer à quelques verrous. On fait des propositions. Donc, voilà, la partie déprimante est terminée. Alors, pour lutter contre le libre-échange, on propose. Alors, c'est une proposition de la Confédération paysanne qu'on reprend à notre compte. Les prix minimums d'entrée. Donc, on ne veut pas mettre des taxes douanières parce que les taxes douanières ont un effet qui est que le. Imaginons, on reprend l'exemple de l'Espagne, mais les Espagnols pourraient prendre le même avec la France avec des taxes douanières. Les Espagnols qui ne produisent pas cher dans des conditions dégueulasses avec de la main d'oeuvre peu payée serait tenté du coup pour contourner la taxe de produire encore moins cher et donc de produire dans des conditions encore plus sales. Avec les prix minimums d'entrée, on fixe, par exemple, le prix de revient, le coût de production d'un kilo de pêche et aucun kilo de pêche d'un autre pays ne peut rentrer sur le marché français en dessous de ce prix là. Donc, ça protège le marché français, mais c'est un internationalisme en acte parce qu'on donne à l'ouvrier espagnol les armes pour se rebeller, pour dire. Attends, pourquoi je suis payé comme ça ? Si en fait, tu vends à ce prix là, patron ? Donc voilà, les prix minimums d'entrée. Le syndicat Sud Solidaire Douane nous a dit qu'il pouvait mettre ça en place à peu près dans la journée. Donc, c'est vachement simple à faire. Un autre point, on a refusé de séparer l'agriculture et l'alimentation. Notre bouquin s'appelle et est sous-titré manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire parce que la finalité de l'agriculture, c'est quand même l'alimentation. Et donc, on est partie prenante du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, plusieurs des co-auteurs sont même très impliqués dans l'origine de l'idée. Et donc, l'idée, c'est de sortir de la politique de l'offre actuelle où on dit aux gens que c'est votre responsabilité d'aller acheter bio. On a entendu récemment, par une structure de l'agriculture biologique, la même chose que Blanquer il y a quelque temps. Si les gens ne mangent pas bio, c'est parce qu'ils s'achètent des écrans plats. Donc, c'est un mépris de classe absolument abominable. L'alimentation en France, elle est structurée, donc les plus riches et les plus éduqués, c'est assez corrélé, mangent bio, local, paysan, amap, magasin de producteurs. Le gros du milieu de la population mange la nourriture industrielle et 8 millions avant le Covid, probablement 10 ou 11 maintenant, émargent à l'aide alimentaire quotidiennement. Donc, l'aide alimentaire, qui est défiscalisée suite à des lois d'Egalim, etc., est une manière d'écouler les surproductions de l'industrie. Alors, sans remettre en cause l'investissement héroïque de tous ces bénévoles qui vont faire des distributions au Secours Pop, au Resto du Coeur, etc. Je veux dire, c'est pas sur eux qu'on crache, c'est sur le système. On en est, donc tout ça est défiscalisé et donc les supermarchés se débarrassent des invendus qui sont ensuite triés par des associations qui en jettent 90% qui n'est pas consommable. Avant, c'était le supermarché qui triait avant la loi et maintenant, c'est l'association. Et donc, ce pognon, en fait, on estime que l'agroindustrie, sans l'aide alimentaire, se casse la gueule. Leur modèle alimentaire ne fonctionne pas. Donc, la proposition de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, c'est de sortir de ça, de revenir à une politique de la demande, donc de prendre les mangeurs. Et c'est une proposition qui rencontre beaucoup d'échos parce qu'il se trouve que tout le monde est mangeur et de socialiser l'alimentation. Donc, on est parti sur une base de 150 euros par mois et par personne. Donc, par la cotisation, on lève par la cotisation cette somme-là. C'est une politique universelle, c'est-à-dire que tout le monde touche, cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Et on estime que tout le monde a les mêmes besoins en matière alimentaire et que Bernard Arnault ne mange pas un million de fois plus qu'un smicard. Donc, on lui donne 150 balles aussi à Bernard Arnault. Et le troisième pilier, c'est le conventionnement. Donc, c'est des caisses où... Alors, nous, il y a plusieurs courants dans la sécurité sociale de l'alimentation, mais nous, on défend le tirage au sort pour arriver à des panels les plus représentatifs possibles et des caisses les plus locales possibles. Dans le collectif SSA, il y a des gens qui veulent à tout prix des élections avec des collèges et des machins et qui voudraient du national. Nous, on est pour du local. Et donc là, les mangeurs vont discuter avec les producteurs en connaissance de cause. Parce que pour qu'il y ait démocratie dans l'alimentation, il doit y avoir connaissance de cause. Sinon, c'est pour voter pour le plus souriant sur l'affiche. On voit ce que ça donne. Et donc, les mangeurs, dans ces caisses, vont choisir ce qu'ils veulent manger. Alors là, en général, on nous dit, mais comment vous savez que les gens, ils vont vouloir manger bio et ils ne vont pas... se prendre 150 euros de Nutella par mois, quoi. Eh bien, on fait le pari. On part du principe que tout le monde veut bien manger et que tout le monde veut bien nourrir ses gosses. Et ça marche dans toutes les langues. Nourrir ses gosses, c'est une expression qui marche. Mais alors... Et qu'une fois mis en connaissance de cause, les gens vont choisir de bien manger. Donc, c'est une mesure qui revient... Alors, c'est réformiste. C'est sûr, on n'abolit pas l'argent. Mais une petite mesure être réformiste qui revient à socialiser 120 milliards d'euros par an. Donc, voilà, on y est allé en douceur. Mais 120 milliards d'euros par an, vous imaginez le levier que c'est pour transformer l'agriculture. C'est absolument... Ça engage un truc absolument monstrueux, quoi. Et puis après, selon l'appétit, on peut aller au-delà des 150 euros. C'est juste un début. Donc, voilà, ça, c'est notre proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Et notre troisième, c'est la désescalade technologique. On est arrivé dans une agriculture qui est extrêmement dépendante à la machine. Où la machine formate le système productif de l'exploitation. Le tracteur, selon la taille du tracteur, actuellement, ils sont bardés de technologie. Donc, en gros, l'agriculteur à bord de son tracteur, il gère le virage. Le tracteur, il se guide tout seul par GPS. Donc, en fait, ce qui est chiant, c'est le virage. Donc, pour faire moins de virages, on fait des parcelles plus grandes. Et donc, on en arrive avec ce verrou technologique. Nous amène à des situations où ça va de plus en plus grand. Alors, des champs plus grands, des parcelles plus grandes. On a abattu les haies. On a, du coup, on est passé à la monoculture. Parce que vous investissez des fortunes dans un tracteur, un outil, un machin. Vous n'avez plus l'argent pour investir dans un deuxième outil. Donc, monoculture égale maladie, égale pesticides, fongicides, etc. Tout un tas de cides. Et donc, vous êtes sur une monoproduction qui vous met à la merci de la moindre variation de cours de marché qui met les paysans. Donc, qui donne cette situation complètement délétère. Alors, nous, on veut passer dans un système où le paysan construit son outil et est capable de l'adapter. Donc, il choisit son mode de production. Il conçoit ses outils. Et en plus, ça coûte vachement moins cher. Donc, il peut se permettre d'avoir plusieurs outils. Il peut se permettre d'emprunter celui du voisin. Et donc, on donne les conditions aux paysans de modifier leur système comme ils le veulent et de passer sur de la polyculture élevage avec du matériel beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'on est une alternative. On est une alternative insuffisante, mais nécessaire. Comme le sont Terre de Liens qui a démontré l'intérêt de socialiser le foncier agricole. L'expérience de Terre de Liens, ce n'est pas quantitativement le nombre de fermes sauvées, mais la démonstration qui est faite par Terre de Liens est extraordinaire. Donc, toutes ces alternatives, il n'est pas question d'arrêter. Elles ne vont pas faire tâche d'huile spontanément, mais il est hors de question d'arrêter. Elles sont indispensables. L'autre pied, c'est le rapport de force. Ça ne va pas s'instituer gentiment parce qu'on aurait fait la démonstration de notre alternative. Donc, il va falloir à un moment donné aller à la baston pour l'obtenir. Et pas que la baston. Si on n'a que le rapport de force, on fait la révolution, c'est le grand soir. Et maintenant, qu'elles sont faites ? On commence à réfléchir. Non, les alternatives sont indispensables. Et le troisième pilier, c'est l'éducation populaire. Alors, pas l'éducation du peuple descendante, mais au sens éducation entre pairs. Nos espaces, là, donc ce bouquin, Personnes experts. Cet observatoire, là, sur lequel on a travaillé, c'est une quinzaine de personnes. Ça a de loin la forme du rapport d'ingénieurs, sauf qu'on assume absolument notre ton extrêmement acide. Et on a dépiauté ensemble, en collectif, horizontalement, des chiffres. On s'est réapproprié les statistiques du ministère de l'Agriculture. Eux-mêmes ne l'avaient jamais fait. C'est leurs chiffres. Ils ne les avaient jamais analysés. Et on arrive à des constats, comme ça. Là, on s'est du cas entre pairs. En discutant, en ouvrant des espaces de débat absolument partout, tout le temps. Là, dès qu'on nous tend un micro, là, moi, je suis prêt. Voilà. Et donc, c'est au prix de ces trois piliers qu'on arrivera à changer quelque chose. Alors, on n'est pas des super-héros. On ne peut pas faire les trois piliers tout le temps, partout. Enfin bon, on a besoin de bouffer aussi. Donc, on peut se permettre, ces trois piliers, de ne pas tout faire. Alors moi, c'est vrai que je suis énormément là, dans l'alternative, avec l'atelier paysan, dans l'éducation populaire, avec tous ces bouquins, ces machins, ces recherches qu'on fait. Bon, je suis assez peu dans la rue à balancer des pavés. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais je n'ai juste pas le temps. Donc, ces trois piliers, ils peuvent se passer en bonne intelligence les uns les autres. Quitte à ce qu'on fasse une partie de sa vie sur l'alternative, qu'on se remette au rapport de force ou inversement. Là, on court moins vite. Alors, on va faire un peu d'alternative ou un peu d'éduc-pop. Mais voilà, que ça se fasse en bonne intelligence. On a souvent dans nos milieux les gens qui font l'alternative et qui disent non, 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 attendez, le jour où tout le monde nous verra tellement vertueux qu'ils s'y convertiront aussi. On a les gens, la caricature, c'est le NPA. On va dans la rue, on va dans la rue, pour quoi faire ? On va dans la rue. Et on a ceux qui animent des conférences, etc. Mais alors, surtout, on ne va pas les retrouver dans la rue ou dans l'alternative. Donc, si ces trois piliers fonctionnent ensemble, en sympathie, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, écoutez, je vous propose de passer... Parce que je n'ai pas du tout traité du poste urbain. Alors, on part sur l'objectif qu'on a repris à la Confédération paysanne de un million de paysans. Alors, un million de paysans, c'est un imaginaire parce que le chiffre est rond. Ça permet, là, dans la situation actuelle de la baisse, il disparaît à peu près 10 000 paysans. Enfin, 10 000 paysans arrêtent. Ils ne disparaissent pas forcément. Pas tous. Mais à peu près 10 000 paysans en moins chaque année. Donc, dans cette perspective-là, réussir à inverser la tendance et à monter à un million, je veux dire, il y a un effort qui est absolument monstrueux. On discutait tout à l'heure dans l'atelier Devenir paysan que nos structures d'accompagnement à l'agriculture paysanne n'ont pas les moyens. S'il y a un million de personnes là qui arrivent et qui veulent se faire former, on n'en a pas les moyens. Donc, il faudra s'en donner les moyens. C'est un effort colossal. Mais on a aussi réfléchi. Après, le bouquin était parti à l'imprimerie. Donc, trop tard. Mais on s'est dit, bon, pour nourrir la France en agroécologie, il faudrait un million et demi à deux millions de paysans. D'après les études, mais un million et demi à deux millions de paysans qui cravachent 70 heures par semaine, qui ne prennent pas de vacances, qui ne voient pas leur gosse grandir. Non, mais on ne peut pas vendre du sang et des larmes. Ça ne va pas marcher. Donc, on en est arrivé chemin faisant à un objectif de 8 à 10 millions de paysans. Voilà un objectif modéré et pragmatique. Voilà, mais là, on est dans toute autre chose. On est dans la société paysanne, pas une société où tout le monde est paysan. Mais nous, on plaide. On finit le bouquin sur la perspective de subsistance qu'on a repris à Véronica Bernolt et Mariamis. Et donc, revenir dans cette perspective où on a des communautés paysannes, c'est à dire que dans une communauté paysanne, le paysan tout seul n'est pas indispensable. Il n'y a pas que le paysan. Le forgeron de village qui répare les outils. Donc, on a tout un écosystème. Un grand mot. Tout un écosystème qui peut se faire autour des paysans à cette échelle-là. Que ce ne soit plus John Deere qui soit aux commandes, que ça se fasse en collectif, en relocalisation. Et là, je crois qu'on rattrape le poste urbain. Merci à toi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada